... Ça, c'est mon bocal de déchets pour un mois, pour une famille de trois personnes. Bon, alors là, je sais déjà que la salle va se diviser en deux catégories. D'un côté, il y a ceux qui se disent « Waouh, trop fort ! » Et de l'autre, pour qui c'est plutôt « Ah oui, mais alors là, non, moi, j'y arriverai jamais, c'est impossible. » Et peut-être même qu'un sentiment de culpabilité et d'impuissance vous envahit. Alors, je vais être franche avec vous. Pour en arriver là, il m'a fallu beaucoup de temps, pas mal de stress, et beaucoup d'essence à parcourir les 10 à 20 supermarchés autour de chez moi, à la recherche de produits bio et vrac. Avant d'en arriver à ce bocal, je traversais une sérieuse et profonde crise existentielle. En bonne artiste que je suis, j'étais au chômage, tout simplement. Alors, je cherchais un sens et un but à ma vie. Et puis, vous rajoutez à ça une sérieuse dépression nerveuse qui s'est en fait avérée être une mononucléose. Ça vous donne une petite idée de ce à quoi pouvaient ressembler mes journées. Avec le peu d'énergie qu'il me restait, je passais mon temps sur Internet à la recherche de vie plus épalouissante que la mienne. Et un jour, je découvre Béa Johnson et son concept du zéro déchet. Oh ! La révélation ! Alors là, mon esprit écologique avait trouvé un nouveau terrain de jeu. J'ai fait littéralement un bout sur mon canapé. Alors, je m'engouffre dans les méandres des réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, partout, à la recherche de comptes de personnes vantant les mérites d'un mode de vie zéro déchet. Et alors, certains étaient même passés à un bocal de déchets par an plus petit que le mien. C'est possible, ça ? Non, parce que si les gens sur Internet peuvent le faire, eh bien, moi aussi ! Non, parce que moi aussi, je voulais venir à bout de ces déchets qui envahissent nos villes, nos villages, nos campagnes. En fait, moi aussi, je le voulais, mon trophée, mon bocal de déchets. Et puis, quand je voyais les photos que ces adeptes du zéro déchet postaient chaque jour sur leurs réseaux sociaux, j'avais l'impression que leur vie était tellement plus heureuse que la mienne. Je me suis alors persuadée qu'en ayant des bocaux parfaitement alignés sur mon étagère, j'allais être heureuse. Qu'en passant toutes mes courses en vrac, j'allais être heureuse. Et qu'en bannissant tout le plastique dans les moindres recoins de chez moi, j'allais être heureuse. Alors, il fallait que je m'y mette. Mais pour ça, il fallait que je fasse mieux, que j'aille plus loin, que je sois parfaite. Et puis, il y avait un discours qui accompagnait tout cela, qui disait qu'il était urgent de changer notre mode de consommation et nos habitudes. Et là, passer au zéro déchet, c'est devenu une obsession. Voir une course à la performance, à l'excellence. Alors pour ça, je me suis fixé quelques objectifs. Oh, très simple. Le premier, c'était de passer au zéro déchet et d'arrêter les courses au supermarché dès le lendemain. Il fallait qu'à la fin de la première semaine, la poubelle ait disparu de la cuisine et que les paquets de riz, de pâte et de gâteau soient remplacés par des bocaux. Alors très vite, je découvre un premier concept du zéro déchet, le DIY, le faire soi-même. Tout y passe, la lessive, le dentifrice, justement, tiens. Alors une recette très simple, un basique, trois produits qu'on a à la maison. La première fois que j'en ai fait, j'ai vu mon mari et mon enfant revenir vers moi les gencives en sang, me suppliant de changer la recette. Bon, j'avais eu la main un peu lourde sur le bicarbonate, visiblement. Je n'ai pas voulu rester sur un échec et je me suis dit, tiens, je vais me faire un petit plaisir, je vais me faire un petit masque bonne mine. Je ne peux pas me tromper avec du miel, du curcuma et de la cannelle. Alors comme je voulais retrouver mon teint d'adolescente, j'ai laissé le masque poser un peu plus longtemps. Alors la recette était très, très claire. Pas plus de cinq minutes. La cannelle, ça brûle la peau. Alors oui, je me suis trompée, souvent. Et ça m'arrive encore. Surtout, j'ai voulu aller trop vite. Et je me suis épuisée. Et surtout, j'étais tellement déçue de moi-même, de ne pas coller au perfectionnisme que je voyais sur les réseaux sociaux. Puis au bout de la première semaine, la poubelle était toujours dans la cuisine. Forcément, j'ai commencé à culpabiliser. Mais j'avais quand même une petite satisfaction. Oui, j'avais découvert que Béat Johnson et moi, on avait un point commun. Tout comme elle, je commençais à sentir le cornichon à force de me laver les cheveux au vinaigre de cidre. Mais je ne pouvais pas lâcher. Il fallait que je continue. Parce que j'avais réellement conscience qu'en passant à un mode de vie zéro déchet, j'allégeais non seulement mon impact sur l'environnement, mais sur mon portefeuille aussi, ce qui n'est pas négligeable. Et puis franchement, je ne pouvais plus faire comme si je ne voyais pas ou que je ne savais pas. Les montagnes de déchets, l'extinction de certaines espèces, le réchauffement climatique. Clairement, la planète ne digère plus nos excès. Tiens, imaginez 8 personnes enfermées dans une 2 chevaux. Une 2 chevaux qui roulerait sans jamais s'arrêter. D'accord ? Ces 8 personnes ne peuvent aller nulle part. De toute façon, ils n'ont nulle part où aller. Ces 8 personnes dans la 2 chevaux consomment sans rien trier, sans rien recycler. Il y a un moment où ça va poser problème. Entre les odeurs, le manque de place, la pollution, il y a un moment où trop, c'est trop. Les études scientifiques sont formelles. Nous subissons actuellement une crise environnementale sans précédent, et ce, à échelle mondiale. Ok. Donc là, clairement, c'est le moment où on aurait envie de s'écouter un petit morceau de la compagnie créole. Il sort de pas trop déprimé. Ouh ! Et moi, malgré tous mes efforts, malgré toute l'énergie que je mettais à faire du zéro déchet, j'avais toujours cette impression de ne pas en faire assez. Et c'est là que j'ai dangereusement glissé vers un burn-out écologique. Mais alors pourquoi ? Pourquoi ? J'ai continué. Ah bah pour alimenter mes réseaux sociaux, pardi. Non, sérieusement, j'ai continué parce que j'ai rencontré d'autres personnes dans la même démarche qui, elles aussi, avaient les mêmes problèmes, les mêmes questionnements, qui culpabilisaient beaucoup. Et puis, au fil de mes rencontres et de mes discussions, on m'a fait comprendre que chacun de mes gestes, même le plus petit qu'il soit, mis bout à bout, comptait. Alors j'ai commencé à déculpabiliser et j'ai repris les choses étape par étape. Et surtout, je me suis un peu défaite du diktat des réseaux sociaux, surtout quand j'ai compris que ce n'était pas la vraie vie. Alors on a repris les choses calmement, tout le monde à la maison a commencé à me suivre et puis on a trouvé la démarche à la fois plaisante et amusante. Passer au zéro déchet, c'est une belle initiative. Mais à l'évocation du terme zéro déchet, certains paniquent et n'osent même pas passer à l'action. Alors que d'autres voudraient y aller, mais ne savent pas comment faire. Non mais tu te rends compte là ? Il faut sauver la planète. Je n'ai pas le choix. Il faut que je me mette au zéro déchet. Mais entre les gamins, le boulot, le ménage, ma vie sociale, je ne sais pas comment faire. C'est peut-être votre cas ? Alors on va se détendre un peu. Non, on ne va pas mettre un morceau de la compagnie créole, je vous rassure. On va faire baisser la pression d'un cran et on va juste bouger le curseur. On ne va plus parler de zéro déchet, mais de réduction des déchets. Ça va mieux tout de suite, non ? Alors pour ceux et celles qui voudraient se lancer dans l'aventure, je vais vous adresser un premier conseil. C'est celui que j'aurais aimé recevoir quand je me suis lancée dans cette aventure toute seule. Arrêtez de vous comparer aux gens sur les réseaux sociaux. Ça vous évitera de vous mettre la pression. En rentrant chez vous ce soir, ne jetez pas votre poubelle et vos bouteilles de gel douche par la fenêtre. Quand vous en viendrez à vous laver avec le liquide vaisselle, je vous assure que vous n'allez pas du tout apprécier. Si vous avez envie de réduire vos déchets, ne le faites pas parce que vous vous sentez obligé. Personne ne peut vous obliger à passer au 100% zéro déchet dès demain. Faites-le parce que ça fait sens chez vous. Faites-le parce que... Peut-être que vous trouvez ça fatigant de sortir une poubelle trois fois par semaine, surtout l'hiver. Faites-le parce que vous avez déjà calculé combien vous coûte cette petite bouteille d'eau en plastique que vous achetez tous les jours en allant au boulot à la fin de l'année. Faites-le parce que franchement, ce n'est pas très agréable de se poser sur une plage où les coton-tiges ont remplacé les coquillages. Sachez que quelques gestes simples peuvent déjà faire la différence. Alors nous, par exemple, chez nous, nous sommes tous équipés d'une gourde. Alors, ce qui est génial, c'est que maintenant, vous avez une telle variété de couleurs, de motifs que vous pouvez l'assortir à votre paire de chaussures préférées. Quand on achète le pain, par exemple, on refuse le papier qui va autour et on le met dans un sac tissu. Et puis pour faire le ménage, trois produits suffisent. du bicarbonate, du vinaigre blanc et un bon savon de Marseille. Alors, même si mes déchets tiennent dans ce bocal, je ne peux pas prétendre à une vie parfaitement zéro déchet. Mais surtout, je déculpabilise. Je déculpabilise de craquer encore, parfois, rarement, sur un paquet de chips. Mais surtout, je m'amuse. Je continue à apprendre. Je continue à découvrir. Comme par exemple, comment faire mon yaourt dans un bocal comme celui-ci. Alors, pas celui-ci. Comment faire ma lessive avec le lierre au fond du jardin. Et alors, si vous saviez tout ce qu'on peut faire avec des coquilles d'œufs et une peau de banane, aujourd'hui, je peux vous le dire, franchement, le zéro déchet et le minimalisme m'ont sauvé la vie. Oui, grâce à eux, j'ai trouvé le but à ma vie que je cherchais. Mon côté artiste a rencontré mon côté écolo et ensemble, nous avons créé une confop. Une conférence stand-up dans laquelle je partage mon expérience, surtout mes tops et mes flops, dans ma quête du zéro déchet. Et je le fais avec humour, avec autodérision et surtout avec beaucoup de déculpabilisation. Parce que, oui, je suis pour une écologie souriante. Et puis, j'accompagne aussi les particuliers et les entreprises à aller doucement et sereinement vers cette transition. quand les gens viennent me voir, beaucoup repartent déculpabilisés, rassurés, motivés et prêts à passer à l'action sereinement et d'autres, un peu plus sceptiques, peu nombreux, me tiennent encore ce discours. Oui, mais bon, c'est pas juste en faisant ça qu'on va changer les choses. à notre niveau, acheter une gourde et du riz dans un sac en tissu, ça va pas sauver la planète. Non, c'est vrai. C'est vrai que vouloir éteindre l'incendie d'une cathédrale avec un verre d'eau, c'est soit très optimiste, complètement orgueilleux ou totalement stupide. Mais imaginez que nous soyons des millions avec un verre d'eau. Imaginez toutes les actions que vous pouvez mettre dans un verre d'eau. Tout ce que l'on pourrait accomplir juste avec un verre d'eau. On deviendrait des super-héros avec un verre d'eau. Alors demain ou après-demain, quand vous aurez envie de changer votre mode de vie, de passer à la réduction des déchets, dites-vous bien que non, ça se fait pas comme ça. même si on aimerait changer de patron de pays ou de compte en banque, ça demande du temps. Aujourd'hui, j'agis selon mes compétences, mes capacités, le temps dont je dispose et surtout, je n'y laisse ni ma santé ni mon argent. Pour répondre à la question que vous vous posez depuis le début, il nous a fallu deux ans pour arriver à ce bocal. Mais très franchement, le bocal, ce n'est pas l'objectif. Un proverbe japonais dit « En atteignant l'objectif, on a raté tout le reste. » Alors vous aussi, dans les jours à venir, en mettant par exemple un stop pub sur votre boîte aux lettres, en amenant une boîte chez votre commerçant pour qu'il vous mette le petit morceau de fromage dedans, en levant un peu le nez de vos écrans, pensez à ce verre d'eau. Dites-vous que vous n'êtes pas tout seul, que vous n'êtes pas tout seul à agir et que chacune des gouttes qui composera votre verre d'eau compte. Alors ce que je vous propose, c'est de vous faire un beau cadeau. Une gourde pour vous, assortie à vos chaussures, et un verre d'eau pour la planète, qui, ne l'oublions pas, est la seule que nous ayons. Mais surtout, surtout, prenez soin de vous. Merci. Merci.